En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie, ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous se donnent corps et âme et s'investissent à 100%. On a eu un gros coup de cœur, on s'est dit que c'était pour nous. On y a investi toutes nos économies. Le restaurant, c'est tout de pas vie. Je me suis dit, c'est un nouveau métier à découvrir, c'est formidable. La restauration, c'est vraiment une passion qui prend aux tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion... Paolo, jamais vous vous parlez ? Jamais. Pousser un bouton, putain, c'est difficile, merde ! Je suis les fous, là. Réduisent à néant certaines ambitions. J'ai bouffé des plats qui ont été faits là-dedans. Mais t'es dégueulasse ! Je fais ce que je peux. Est-ce que tu fais les bonnes choses ? Non, certainement pas, mais je fais ce que je peux. Voilà, merde ! Et le rêve peut très vite tourner au cauchemar. On a P0. On travaille pas. On est marre. Je sais pas du tout ce qu'on va devenir. Si ça continue comme ça, je pense que fin d'année, je serais obligée peut-être de vendre. Ça me rend triste, je vois mes parents comme ça. Chaque jour, 6 restaurants ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout. C'est à Quintena, en Ardèche, qu'Anthony et sa famille ont fait appel à moi. Il y a un an et demi, Anthony a repris sur un coup de tête les rênes de ce restaurant de cuisine traditionnel. Ce restaurant, il représente tout pour moi. J'essaie de faire au mieux pour que ça marche. Mais en fait, j'ai pas mal de lacunes. Mais seul à la tête de l'établissement et au fourneau, Anthony ne peut compter que sur l'aide de sa serveuse Anaïs. Je sers de bonne à Anthony pour rattraper tout ce qu'il laisse en désordre. Sans aucune expérience en gestion d'entreprise, Anthony doit, à 36 ans, faire appel à sa mère pour l'épauler. Il sait que maman va venir pour le faire, donc il se décharge un petit peu sur moi. C'est plus possible, moi ça me rend malade. Depuis l'ouverture, les dettes s'accumulent et le restaurant ne cesse de se vider de ses clients. Midi 20, ça sent la bulle. Ce restaurant, ça devient un peu le coufre. En cause, la mauvaise réputation de son patron, que l'on dit caractérielle. Il va dire des insultes, des gros mots. Les gens, ils entendent. Et complètement démotivé. Je fais souvent zéro couvert. Tu fais personne, c'est sûr. Tu baisses les bras. J'ai honte de travailler dans ce restaurant. Si on ne fait pas quelque chose tout de suite, c'est droit dans le mur. Là, c'est direct. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etcheveste. Mais en arrivant au restaurant, j'ai vite compris que le véritable problème de l'établissement était le manque total d'organisation d'Anthony. Tu achètes tout ça pour combien de couverts ? Pas grand-chose, oui. Comment ça se fait que tu as ça dans ton frigo ? Je ne sais pas, je le découvre comme vous, chef. Tu le découvres comme moi ? Tu les dis à qui tu veux tes explications ? Pas à moi. Ne me prends pas pour un con. Se sentant dépassé, il a purement et simplement baissé les bras. Ça me fait chier d'avoir un mec en face de moi qui est comme ça. Qu'est-ce que je te dise ? Tu ne peux pas fonctionner comme ça. Tu vas te casser la gueule. J'en chie tous les jours. Je suis un peu dépassé partout. Un découragement qui s'est même révélé contagieux pour sa serveuse Anaïs. Il y a des gens qui se placent tout seuls. Je ne peux pas être pas partout à la fois. On va me gaver. J'ai constaté qu'Anthony n'avait ni l'âme d'un chef. Les coupes sont filets, il ne s'est pas nettoyé. Travaille proprement, mon sang. Parce que je vais vomir mon repas d'hier, moi. Ni les épaules d'un patron. On voit cette table parce qu'il y a quelqu'un de faire. Oui, mais j'attends le rouget. Mais c'est un plat en direct, en rouget, alors on voit au moins les entrées. Oui, oui, d'accord, ça marche. Je n'avais pas compris. On ne va pas y arriver comme ça. Et s'il refuse de se prendre en main, je ne pourrais rien faire pour lui. Tu vas fermer ton resto, là. Dites-fait, bien fait, je te dis. Vous êtes mon dernier sport. Voilà. Je crois qu'on va bien rigoler. Je crois qu'on va bien rigoler. J'ai choisi de prendre ce restaurant pour changer de vie. Je l'ai repris il y a une heure et demie. Parce que d'un côté, j'aime la cuisine, tout ça. Je suis autodidacte. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience ? Voilà, une belle tata. C'est un peu après que j'ai un peu déchanté. Je croyais que c'était peut-être un peu plus facile que ça. Mais en fait, j'ai pas mal de lacunes, quoi. Je m'appelle Melina et je suis la maman d'Anthony. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui. Alors, ça n'a pas besoin de moi, là, en bas ? Non, non. Donc je peux aller faire tes papiers, comme d'habitude ? Oui, oui. OK. Allez, salut. Mon rôle au sein de l'établissement de mon fils, c'est de parvenir à faire un petit peu la comptabilité. Parce qu'il n'a jamais aimé les papiers. Oh là là. Il est très désordonné et puis rien n'est trié. Alors j'arrive, ma foi, il faut que je me débrouille avec ça. Il sait que maman va venir pour le faire, donc il se décharge un petit peu sur moi. C'est plus possible, quoi. Moi, ça me rend malade, hein, quand je vois tout ça. Ce restaurant, ça devient un peu loucoufre, quoi. Au mois précédent, il n'est pas loin d'avoir 10 000 euros de découvertes. Il y a toujours une merde, soit à payer ou soit à réparer. Voilà, c'est ça qui m'indicame. Là, si on ne fait pas quelque chose tout de suite, là, c'est vraiment droit dans le mur. Là, c'est direct. Je m'appelle Anaïs, j'ai 27 ans. Bonjour. Ça va ? Ça va. Je suis embauchée dans ce restaurant en tant que serveuse depuis 8 mois. Je fais tout ce qui est service. Je fais la caisse, je fais la plonge, je ménage. Je sers de bonne à Anthony pour rattraper tout ce qu'il laisse en désordre. J'en ai marre. C'est dur de travailler avec Anthony. Anthony, il dit toujours qu'il est tout seul à gérer. Je pense qu'il ne voit pas tout ce que je peux faire et ce que je fais pour lui. On n'est que deux dans le restaurant. Alors, si on ne se parle pas, c'est sûr qu'on ne peut pas y arriver. C'est le bordel dans sa tête, dans sa cuisine, chez lui, partout. Vous allez voir qu'Anthony, en cuisine, est très bordélique. Là, c'est bien rangé, on va dire, pour une fois. Là, il a mis une plaque pour récupérer l'eau du moteur. Mais d'habitude, il n'y est pas. Même les fromages blancs, ils sont tous à la poubelle. Hier, ils étaient dans le frigo. Ça se voit, il a fait le tri avant que je suis arrivé. Il a triché, là. J'ai honte de travailler dans ce restaurant. C'est pour ça que je ne fais pas venir mes amis ou mes connaissances. Il n'y a personne qui a appelé ? Non, personne. Midi 20, ça sent la bulle. Je fais souvent zéro couvert. Après, tu ne fais personne, c'est sûr, hop, tu baisses les bras. C'est décourageant, quoi. Oh, ben voilà, il n'y a personne. Un plat du jour qui va faire la semaine. Anthony, il a perdu sa clientèle à cause de ses sauts d'humeur. Lui qui panique, il va dire des insultes, des gros mots, tout seul. Et ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que les gens, ils entendent, quoi. Après, peut-être, mais des fois, j'ai été dur avec les clients parce que, bon, ben, t'es un peu fatigué. Donc, ça ne te met pas la patate ou l'envie, quoi. Même en dehors du restaurant, il se fait mal voir par rapport à son caractère. Les gens des alentours disent que le patron est con. Après, c'est son restaurant, c'est pas le mien. C'est lui qui se fait sa réputation tout seul. À porte. Je ne me sens pas intégré dans ce village. À part Maya, voilà, j'ai personne d'autre. C'est elle qui peut me remonter le moral, tout ça. Je veux dire, ça ne va pas, on va se promener. Ah oui, le doux, c'est un peu ma source de motivation aussi. Oh là là, oh, le gros câlin. Oh, j'ai fait des câlins à papa. C'est important pour une maman de voir son enfant heureux. Mais ça me fait de la peine parce que je ne vois pas comment je peux l'aider plus. C'est tout ça. Ben, chef, venez m'aider. Vous êtes vraiment, vraiment mon dernier espoir. C'est vraiment un appel au secours. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai besoin d'en savoir plus sur la situation. Bonjour, Philippe. Bonjour, Mélina. Quand je vois le chef arriver, je me dis, ouf, enfin, je vais pouvoir souffler un peu. Il y a enfin quelqu'un qui est là pour prendre le relais. C'est beaucoup d'émotion pour moi. C'est un petit peu la catastrophe. J'ai un fils qui a un très mauvais caractère. Un client qui va lui dire, c'était froid. Ben, il pète un câble. Oui, s'il n'est pas content, il a qu'à aller le manger chez ***. Alors, ça se dit vite, hein. Il ne faut pas aller là-bas parce qu'il gueule. Là, mauvais caractère. Très mauvais caractère. Il ne peut pas aller remarquer, il crie après les clients. Donc, ceci explique cela, alors, du coup. Pas étonnant que les clients ne reviennent pas et que le restaurant reste désespérément vide. En tout cas, ma mission auprès d'Anthony s'annonce compliquée. Il entraîne d'emmener tout le monde dans sa chute parce que nous, on n'a plus de vie de famille. Vous voyez, j'ai quitté mon travail à une heure moins de quart pour venir à son secours, quoi, parce qu'il y a des papiers qui s'accumulent puis Anthony ne veut pas mettre le nez dans les papiers. Vous habitez où ? À 220 kilomètres d'ici. À 220 kilomètres d'ici ? Oui, oui. Quand je viens voir Anthony, je lui fais son ménage, je m'occupe de sa maison, puis je m'occupe du courrier, d'aller à la poste, je lui fais la comptabilité. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Quel âge il a ? 36, il va avoir. 36 ans ? Oui. Ce n'est pas possible. Ben si. Je m'étais engagée avec lui à lui donner un coup de main pour lancer son restaurant, mais d'un coup de main, c'est devenu un cauchemar. Alors je lui dis, Anthony, tu l'as voulu ton restaurant ? Oui, ben je sais, mais ramène-la pas, qu'il me dit. Ramène-la pas. Ramène-la pas ? Ah ben oui. Ramène-la pas. Je trouve qu'il me manque de respect énormément, et ça, ça me blesse, au plus profond de moi-même. Ah d'accord, donc là, si je comprends bien, je m'apprête à rencontrer un gamin de 15 ans en pleine crise d'adolescence, et qui parle mal à sa mère en plus. J'aimerais vraiment qu'à 35 ans, il coupe le cordon avec moi. Il nous demande de l'aide, mais qu'on lui dit, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça, on est tous des connards. Eh ben on va voir si je suis un connard. Eh ben merci, je trouve que ça va être musclé. Allez, à bientôt. À bientôt. Bon, après ce que vient de me dire Mélina sur Anthony, je risque d'avoir affaire à un sacré lascar. Alors je vais aller au restaurant, et je vais faire en sorte qu'il ne se rende pas compte de ma présence. Mon objectif, découvrir si son comportement est aussi insupportable qu'on me le dit. Très bel endroit. Joli petit village. La bâtisse est magnifique. Belle pierre. Très sympathique. Alors l'entrée est là. C'est marrant, ce n'est pas en adéquation avec la façade, avec cette pierre qui est superbe. Une pancarte un peu criarde, ça fait snack. Par contre, j'aime bien accueil au motard. Ça, c'est sympa. Alors, menu du chef à 29 euros, Martineau, j'essaie de l'Andaise, souris d'agneau, cochon de lait cuit au feu de bois, accompagné de la garniture du moment. J'adore le cochon de lait. Petit cochon de lait comme ça, désossé, farci, cuit au four, nappé, laqué ou arrosé d'un bon jus, d'une bonne sauce. Oh là là, la peau croustillante, ça déjà, ça va être pour moi ça. Nos plats sont confectionnés par nos soins à base de produits bruts. Certains nécessitent une utilisation de produits surgelés. Il y a quelques astéris sur des produits congés, c'est bien de signaler. Il n'y en a pas trop finalement, donc je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui cuisine des produits frais et ça, c'est un point très, très positif. Allez, je vais aller voir. Anaïs. Bonjour. Quand le chef arrive, j'ai peur. J'ai les mains qui commencent à être moites. Je peux me mettre là-bas ? Oui, La cuisine est là, c'est ça ? Le chef est impressionnant. Il est grand, il est carré. Pourtant, je veux dire, les mecs grands, carrés, je connais ça parce que mon copain est Rubiman, mais il est encore plus grand que mon copain. Voilà quoi. Vous vous occupez de moi comme vous faites d'habitude. Oula, elle m'a l'air tendue la petite. Il faut qu'elle se relaxe un peu. Je ne vais pas la manger. Enfin, pas tout de suite. Je suis stressée à fond. Je vais avoir un coup, je crois. Pourtant, je compte sur Anaïs, pour arrêter de transpirer parce que je vais très rapidement avoir besoin d'elle. On va faire un truc, Anaïs. OK ? Je crois qu'Anthony, ce n'est pas que je vais lui dire. Surtout, ne dis pas que je suis là. Je suis un client normal. OK ? OK, pas de souci. Allez. Le petit mot du chef. Le risque de travailler des produits frais, c'est d'avoir des ruptures et un peu d'attente. Mais je suis sûr de votre compréhension. Mon équipe et moi-même travaillons pour que vous passiez un agréable moment dans la bonne humeur. Notre meilleure satisfaction est que vous repartiez avec l'envie de revenir. Ils sont parvenus. Je rigole, mais un resto qui est vide, c'est jamais bon signe. Enfin, ici, on est plutôt dans une grotte que dans un resto. On va dire que cette décoration, cette fausse pierre monolithe, c'est un peu kitsch quand même. Mais bon, c'est un petit club échangiste comme ça, je trouve que c'est assez sympa. Bon, allez, finis les blagues. Passons aux choses sérieuses. Je commence à avoir faim, moi. Il y a un cochon de lait qui m'attend. OK, Anaïs. Allez. Vous allez prendre une commande pour deux couverts. D'accord. OK ? Mon invité va prendre la terrine. Moi, je vais prendre la tartine de rouget. Et ensuite, bien sûr, un cochon de lait. Ça, c'est pour moi. Et pour mon invité, des ravioles. Bon, comme il n'y a personne dans le resto, je vais annoncer que je suis pressé. On va voir comment réagit le tyran des fourneaux. Alors, dites-lui au chef, à 14h, il faut que je sois parti. D'accord, je vais lui dire. Est-ce que ça le fait ? Il va se débrouiller. Voilà. Je crois qu'on va bien rigoler. Tiens, il y a deux couverts. Il y a un menu à 29, une tartine de rouget et une terrine et à suivre un cochon et une jura sienne. Il faut qu'il soit parti à 14h. Ah, bah, c'est pas possible. C'est pas possible ? Ouais, bah, non, 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 parce que le temps que le rouget, il cuisse, tout ça, il pourra même pas manger la suite et tout. D'accord. Quoi ? C'est pas possible ? Il se fout de moi ? Mon ami imaginaire et moi, on est les seuls clients. Par contre, c'est bizarre, pour un mec qui sème la terreur, il est plutôt calme. Il s'est pas mis en colère ? Non, non, il se mettra pas en colère de toute façon. Pourquoi ? Il est pas tout à fait le même, on va dire. D'accord. D'habitude, une situation comme celle-là, il aurait pété un câble ou pas ? Il aurait dit, bah, ils ont calé mon joueur. Voilà. Je pense qu'Anthony se doute que le chef est là. Il fait pas comme d'habitude. Le chef, il est là pour l'aider. Et s'il montre pas ses défauts, il va pas pouvoir faire grand-chose, quoi. Le fait qu'il ne se comporte pas comme il le fait d'habitude, ça va pas me donner un vrai rendu de sa personnalité. Mais de toute façon, à un moment donné ou à un autre, chasser le naturel et on revient au galop. Et il peut compter sur moi pour faire revenir le naturel. Pour l'instant, Anthony ne me donne rien. Mais je vais ici le me renseigner un peu plus sur son comportement auprès d'Anaïs. Ça fait combien de temps que vous êtes là ? Je suis là depuis le mois de mai. Et ça se passe comment, globalement ? C'est calme. C'est pas gay, quand même. Ouais, ouais. Moi, il y a des soirs de week-end, je viens à 19h. À 20h15, je pars. Et comment il réagit par rapport à ça, Anthony ? Ben, mal. Il est fatigué, je pense. Il est fatigué de quoi ? Ben, du restaurant. D'être tout seul à tout gérer. Il a quoi gérer ? Ben, ouais, mais bon, moi, c'est l'excuse que lui me dit et que sa mère me dit, quoi. À son air aussi, elle l'excuse ? Oui, qu'il faut se mettre à sa place, que c'est pas facile, que... D'accord, d'accord. Très bien, je comprends. Le pauvre. Anthony, il prend pas ses responsabilités. À chaque fois qu'il a quelque chose à me dire, il passe par sa mère. Le patron, pour moi, ici, c'est sa mère. Puis il y a les sautes d'humeur d'Anthony aussi. Si ce canaïs me dit est vrai, je crois que lui et moi, ça risque de faire des étincelles. Il faut qu'elle m'en dise un peu plus sur la situation. C'est énervé, la mère coupe point sur la calculatrice. Ah, putain. Non, pas sur la cliente. J'ai cru qu'un coup de poids sur la cliente. Oh là 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 là. Oh, il va bien s'amuser ici. Ça a pas l'air d'être un garçon très, très facile. Après, il faut pas qu'il s'étonne que son restaurant ne fonctionne pas. On va voir au moins si question cuisine, Anthony, qui est seul au fourneau, assure. Voilà. C'est servi comme ça d'habitude ? La tartine de rouger, non. Ben, d'habitude, déjà, il met une tranche de pain. Il en met pas deux. Donc là, il se serait appliqué sur la présentation parce qu'il y a mes équipes. Bon, ça marche. Merci. Là, bizarrement, ce qu'Anthony y sert, c'est mieux que d'habitude. Il se doute que le chef est en salle. Il essaye de lui la faire à l'envers, quoi. Bon appétit. Merci. Bon, eh bien, si le chef s'est appliqué, qu'est-ce que ça doit être en temps normal ? Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus élaboré, un peu plus travaillé. Et là, je me retrouve sur quelque chose de très simple. Ça fait un peu snack. C'est... Trop cuit. Et puis la tartine est beaucoup trop imposante par rapport au reste. Poisson, trop cuit. C'est une question hyper sec et c'est pas top. D'accord, je vais lui dire. Trop cuit. Bon, on n'entend toujours pas le cahier des fourneaux. Espérons que son plat soit meilleur. Alors ? Voilà le cochon. Ça a été vite. Alors, c'est servi avec quoi ? Des haricots et une purée de toponambour. Des quoi, des ? Toponambour. Des toponambour. Je sais pas le dire. Du toponambour. Je sais pas le dire. Il y a une voyelle a changé. Tu-tambour ? Non. Tu-tambour ? Non. C'est pas ça. Toponambour. Bravo. Toponambour. OK. Merci, Anaïs. C'est très moche. C'est très, très mal présenté. Ouais, franchement. Mais... Mais là, c'est du foutage de gueule, quoi. Il y a même pas de sel, il n'y a rien. Oh là là. Sans déconner. Quel dommage que je me faisais une telle joie de manger du cochon de lait cuit au four au feu de bois, en plus. Bon, allez, on va déguster. Alors, je m'attendais à un goût un peu plus, justement, le côté cuisson-feu de bois. presque un peu fumé, légèrement. Et là, je l'ai pas. J'ai une drôle de sensation en bouche qui est un peu bizarre. Mais j'arrive pas à définir ce que c'est. Mais pour moi, ça sent pas la cuisson au feu de bois. Y a aucun intérêt à ça. Allez. Énorme déception sur le cochon de lait. J'espère que les ravioles me mettront un peu plus en appétit parce que là... voilà, visuellement, c'est pas très propre. Elles sont bizarres. Et puis moi, le lapin d'innosal que j'ai, ça me trompe pas. Alors, les oignons, ils sont crus. Il aurait fallu au moins les faire tomber à la poêle, enfin, les faire sauter, faire une petite compotée d'oignons. Et puis, c'est lourd. Ouh. C'est compact, c'est dense. Allez, ça suffit. Bon, bu les assiettes. No comment. Voilà. Il est vraiment cuit au feu de bois. Oui. J'ai un goût bizarre, en goût, je sais pas ce que c'est. Par contre, ces ravioles, là, ça te reste sur l'estomac. En plus, ces oignons sont crus. Pas de dessert. Ça va. Eh bien, si le chef est terrible, je peux vous dire que sa bouffe, elle, elle est pas terrible. Les oignons sont crus. Alors, c'est pas top. D'accord. Et le cochon de lait a pas le goût du feu. D'accord. Le chef aurait été un client normal. Anthony n'aurait pas reçu les critiques pareilles. Il aurait dit qu'il n'a qu'à aller voir ailleurs. Aujourd'hui, je suis en colère contre Anthony parce qu'il joue faux. C'est pas comme ça qu'on va arriver à l'aider. Il s'avère que tout ce qu'on m'a dit sur Anthony, eh bien, j'ai pas pu le vérifier. Il a mauvais caractère, il pète des câbles, il s'est rien passé. Donc, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Anthony et moi, on va parler d'homme à homme. Et s'il ne joue pas franc jeu avec moi, je me casse. Anaïs ? Moi, ça va pas. Je suis pas content. Je vais lui demander qu'il vienne nous voir. Absolument. Qu'il me donne des explications. Anto ? Oui ? Il y a les clients qui veulent te voir. Ouais. Bonjour. Bonjour, Anthony. Ça va ? Je suis désolé pour ce que vous avez mangé, si vous avez pas aimé. Non, mais c'est quoi cette arnaque ? Il est où la froute tortionnaire ? Amenez-moi le vrai Anthony et pas cet enfant de 4 ans tétanisé de peur. Tiens, vas-y, mouche-toi. Merci. Je suis désolé si vous avez pas aimé, chef. Pour moi, je trouvais qu'il avait quand même un peu le goût du four à bois, le cochon. Et puis, pour la raviole, je mets pas d'oignon surgelé ou je l'ai fait pas revenir parce que je rends pas beaucoup donc je mets des oignons frais. Je vais prendre une branlée, pas possible, quoi. Je me dis, ça y est, l'épée d'Amoclès, elle va tomber sur la tête, quoi. Je veux dire, j'ai presque failli pas tomber dans les pommes, mais j'ai presque failli faire un malaise. Moi, j'ai un problème. Déjà, je te vois, t'es tétanisé, t'es... Hein ? C'est pas le portrait qu'on m'a fait de toi, d'accord ? Ton comportement, il est pas normal. Vraiment ou pas ? Oui. Alors pourquoi ? Ben ouais, je suis énervé, puis de vous voir, quoi. Vous êtes venu m'aider, tout ça, ça me fait plaisir aussi. T'emballes pas, mon garçon, moi. Je suis venu t'aider, j'en sais rien si je vais t'aider. Je sais pas. Et surtout, ce danger horreur, c'est quand les choses changent quand je viens. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que si t'avais eu affaire, à des clients lambda, c'est pas le comportement que tu aurais eu. Vrai ou pas ? Vrai ou pas ? Bon, c'est ce qu'on va faire. On va aller faire un petit tour en cuisine, ok ? Ouais. Allez. Si Anthony a un tel comportement face à moi, ce n'est pas pour rien. Je vais faire le tour de sa cuisine et après, je vais tenter d'en savoir un peu plus sur sa double personnalité. Tu me regardes ? Ben non, je sais pas. Je suis impressionné déjà et après, ben ouais, je suis forcément bien déstabilisé, ému, je savais pas trop quoi dire. Je veux dire, j'ai l'impression d'être une vieille chaussette, quoi. Ça m'a tétanisé, quoi. t'es tout seul à travailler, là ? Oui. T'as fait deux couverts aujourd'hui. Je me dis que c'est pas en faisant deux couverts que ton papier aluminium, il est comme ça, aussi sale, que tes friteuses, elles sont pleines de gras. Là, regarde. c'est tout gras, c'est dégueulasse. Je sais, chef. C'est dégueulasse, puisque t'es pas débordé par les services, donc à côté de ça, il faut que ce soit net. Ça l'est pas. Regarde. Oui, pour être honnête, ça fait deux semaines et demie, je l'ai pas fait. C'est... Ben... Ça fait que deux semaines et demie. Ah, je vous jure, chef. Putain. Ah, est-ce que c'est... C'est un four, en fait, en regardant en dessous. Ah ouais, non. J'ai pas d'excuse. Ah oui, non, mais si. C'est à cause du four. Non, 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 c'est à cause de moi. Je suis d'accord avec lui, ça, c'est sûr. J'ai perdu un peu ma motivation, tout ça. C'est vrai que j'aurais pu le faire, quoi. Je pourrais le faire un peu plus souvent. Qu'est-ce que c'est que ça ? T'attendais un bus ? Euh, non, non. Pour combien de couverts ? Ben, t'as pas grand-chose, ouais. La cuisine est à l'image du mec que j'ai en face de moi. Elle est dans un état lamentable. La saleté côtoie la crasse. Et je ne parle même pas des produits. Ouh ! C'est des flancs de légumes. Et ça, tu le manges ? Ah, non, non, non. Comment ça se fait que t'as ça dans ton frigo ? Ben, je sais pas. Je le découvre comme vous, chef. Tu découvres comme moi. J'en ai refait hier. J'ai dit ceux-là, va falloir que je les passe parce que j'en avais pris un. Il va falloir que tu les passes. Tu les dis à qui tu veux tes explications débiles ? Mais pas à moi. D'accord. Non, pas pour un con. Là, clairement, j'ai envie de m'énerver. Mais je le sens tellement fébrile, je me dis que c'est pas la bonne méthode. Il a vu que j'étais un... Je m'en foutiste, un peu plus, quoi. Après, c'est ce qu'il disait. C'est sûr que j'ai pas d'excuses. Je traîne la patte. Je me dis, ben, tiens, demain. Ben, tiens, demain. Et puis, au bout du compte, demain, voilà, ça fait beaucoup de choses à faire. Alors, montre-moi où tu cuis ton cochon. Ben, juste là, je... Ouh, mais c'est une vraie porcherie, ici. Sérieux, tu travailles là-dedans ? Tu te rends compte dans la merde dans laquelle tu travailles ? Hein ? Parce que c'est la merde dans ce que tu fais, mais c'est la merde dans ta tête aussi, hein ? Je te le dis, hein ? Ça me fait chier d'avoir un mec en face de moi qui est comme ça. Qu'est-ce que je te dise ? J'ai... À un moment donné, j'ai même plus d'argument, quoi. Là, j'ai pas de matière, j'ai rien. J'ai un mec en face de moi qui est liquide. Ben non, mais je les écoute. Ouais, tu m'écoutes, il fait que m'écouter, et puis, mais... Y a rien. Le constat, il est vite fait. Tu peux pas fonctionner comme ça. Tu vas te casser la gueule, tu vas fermer ton resto, là. Vite fait, bien fait, je te le dis. Et puis, je pense que je suis pas le premier à te le dire. Oui, ben... Mais alors ? Ben, j'essaye de faire au maximum, quoi, mais... Ça me dit pas que t'es au maximum ? Non, pas au maximum, ça serait mentir, mais j'essaye de faire au mieux, quoi. J'en chie tous les jours, quoi, quand même. Après, je sais que... Y a pas de nettoyage, mais... Je suis un peu dépassé partout, quoi. Donc, voilà, je laisse un peu... Un peu des trucs tomber, quoi. Le fait de ne pas trop avoir de monde, tout ça, ben, voilà, ça me démotive totalement, quoi. C'est démoralisant, quoi. Tu laisses un peu de tout tomber. Mais tu laisses tout tomber. Tout. Ça fait un peu mal d'entendre la vérité qu'on sait déjà, quoi. Qu'est-ce que je vais faire ? Je commence à comprendre. Si Anthony était devenu une vraie terreur avec ses proches et ses clients, c'est parce qu'au fond, il a perdu toute confiance en lui. C'était son moyen de se protéger. Je crois que là, il a percé sa carapace. Je suis sûr qu'au fond, ce n'est pas un mauvais garçon. Force et honneur. Ouais. Pourquoi t'as mis ça ? Eh ben, c'est pour me remettre un peu de courage. 1%. La force, le courage, en fait, c'est des choses que t'as plus. Est-ce qu'il y en a eu, déjà ? Oui, oui, on en a eu, chef. Ouais. C'est ce que c'est qu'être chef ? Non, c'est d'être comme vous. Non, c'est pas d'être comme moi. C'est une fonction, c'est des responsabilités. C'est un savoir-faire. Oui. Tant que plus, t'es patron. Et t'as rien de ces deux statuts. Rien. Tu veux que je t'aide ? Oui. Parce que vous êtes mon dernier espoir. Voilà. Alors, écoute, pendant que moi, je réfléchis, toi, tu vas agir avec Anaïs. Vous allez faire un grand nettoyage, en fait. Il va falloir déjà si t'es capable de le faire. Oui. Parce que si t'es pas capable de le faire, moi, je pourrais rien pour toi. D'accord. J'ai envie de prouver au chef que j'ai besoin de son aide et que je suis là pour respecter ce qu'il va m'inculquer ou me dire. Donc, c'est pour ça, là, je vais tout faire, ce qu'il y a en mon pouvoir dans la nuit pour montrer que, ben, voilà, je me fous pas de sa gueule, quoi. Tu te montres actif demain, parce que t'es tout mou, là ? Ben, je suis tout mou, voilà. Je suis un peu surmené. Moi, je ne partirai pas tant que la cuisine ne sera pas propre. J'ai pas envie que le chef y parte. Continuer après dans la même merde que ce que c'est là, c'est pas la peine. Jusqu'ici, Anthony n'a pas été sincère. J'espère qu'il a mis le paquet sur le nettoyage de sa cuisine. Il faut absolument qu'il fasse un pas vers moi s'il veut que je l'aide. Salut ! Ça va ? Ça va. Pas trop fatigué, non ? Ben, si, un peu, ouais. T'as angoisse, quand même, qu'il arrive, chef, là, non ? Ben, ouais, un petit peu, mais bon, après, d'un côté, ça sera un peu différent d'hier, quoi. Cette nuit, j'ai eu vraiment une remise en question sur ma personnalité. Ce que m'a dit le chef, ça m'a mis un bon coup de pression, un bon coup de pied aux fesses, comme on dit. C'est le moment d'aller vérifier si je ne me suis pas déplacé pour rien. Attention, si je ne trouve pas une cuisine impeccable, je pars sur le champ et je n'aurai aucun scrupule. Bonjour, Riz. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, et toi ? Moi, ça va, ouais. Ouais ? Ouais. Ça s'est bien passé, hier ? Ça, s'est bien passé. Il y a eu du changement, ou pas ? Dans la cuisine. Je peux aller voir ? Oui, oui. Bonjour, chef. Ça va ? Ça va, mieux. Alors, comment ça s'est passé, cette soirée ? J'ai quand même ramené Anaïs à une heure et demie. Ça reste jusqu'à une heure et demie. Là, c'est bien, hein ? Ouais. Et après, moi, j'ai fait jusqu'à quatre heures et demie. J'ai tout fait pour vous montrer que, voilà, j'ai quelqu'un de courageux, que j'en ai envie, quoi. Je vais montrer au chef que je ne suis pas un perdant, que je suis capable de relever la barre un peu plus haut au lieu qu'elle coule. Si vous voulez faire un tour... Ah, mais je compte bien faire un tour, bien sûr. Le four, ça, ça m'intéresse, parce que, dis donc... Parce que, dis donc... Ah, ben oui ! C'est pas mieux, ça ? Si, si, c'est mieux. Hein ? Les friteuses aussi, ça a été nettoyé. La hotte aussi. On va voir à côté ? Ouais, ouais. Pas de souci. Bon, ben voilà ! Mon plan de travail qui est... Voilà, qui est rangé. Ouais, ouais, c'est clair. Voilà, t'as quand même de l'espace, tu peux poser des choses, tu peux travailler de manière organisée. Donc, tu vas gagner aussi du temps. Tu vas gagner de l'énergie. Ouais, ben arrête. Là, tu me donnes envie de rester. Parce que tu m'as prouvé que t'étais capable de faire des efforts. Ouais, ouais. Bon, Anthony est toujours aussi intimidé et peu causant. En revanche, il a vraiment l'air d'avoir envie de changer. Maintenant, j'attends de voir si Anthony et Anaïs sont motivés tous les deux pour un nouveau défi. Alors, Anthony, tu te plains que ton restaurant ne fonctionne pas. Il n'y a pas de client. Oui. C'est ça ? Oui. À midi, on va remplir le restaurant. Alors, toi, t'as un sacré avantage. OK. Toute la marchandise est là. T'as de quoi remplir deux fois le restaurant. Là, l'objectif, tu vas t'organiser avec Anaïs pour me faire un service à midi. Je veux que tu me liquides tout ce que t'as dans tes frigos. Donc, ça va demander de la communication entre vous, hein, Anaïs ? Toi aussi, un effort de vente au niveau de la salle. C'est un vrai travail d'équipe. Pas de souci. C'est compris. Anaïs, motivé aussi. Ça va être dur, je vous le dis. Tu viens avec moi. Comme ça, on va regarder. Allez, je vous laisse. Aujourd'hui, j'aimerais comprendre comment Anthony et Anaïs s'en sortent quand le restaurant fait sale comble. Je vais les observer en plein travail pour saisir le fond du problème et trouver la meilleure façon de les aider. J'ai déjà prouvé au chef que le ménage, je pouvais savoir ranger ma cuisine. Maintenant, j'ai une autre chose à lui prouver, c'est que 32 couverts, je peux les envoyer. Bon, mais pas mal. Une formule du jour où on liquide ton stock, déjà ? Ouais, tu primes déjà de toute façon sur le plat du jour. On peut passer l'escarbeuf, comme ça, on est sûr que c'est vendu aussi. Ça traînera pas. Le parmentier, je vais le reconditionner, là. Et un dessert crème, citron, fraise ? Ouais. La communication entre la salle et la cuisine, c'est la base dans un restaurant. À ce niveau-là, ça commence bien pour Anthony et Anaïs. Si ça continue sur cette lancée, ce service devrait se dérouler sans accroc. Tu l'abolis, le café gourmand. Ça ira plus vite et ça nous passera les desserts. D'accord. OK. Merci. Je vais essayer de me démerder avec ce que j'ai, quoi. J'en ai trop fait d'appareils à fond. Bon, allez. J'espère que tout le monde est dans les starting blocks car derrière moi, une meute de clients affamés ne va pas tarder à envahir le restaurant. Hum. Alors, comment ça se passe pour toi ? J'ai fait au bio, chef. Donc là, t'es prêt ? Oui, je suis prêt. C'est parfait. T'en vas voir, ça. Bon courage. Oui. Voilà. Force et honneur. Force et honneur. Bon, toi, ça va ? Oui. T'es un peu stressée, oui. T'as peur de quoi, en fait ? De vous. Ah ! Eh bien, dis donc ! Non, j'ai peur du déroulement du service, quoi. Que ce soit trop lent derrière. Et comment ça se passe quand il est en vue ? Il va être très stressé. Il va pas me répondre ou... Comme s'il était pas là, quoi. Et tu crois qu'il peut changer ? Oui. Oui, sinon, je ferais pas tout ça, je pense. On va voir ce qu'il va se passer à midi, déjà. Ça va être un test. Allez. Moi, j'observe. Voilà. Et là, je vois toute la salle. Quelques minutes de tranquillité. Parce que je sens que ça va être chaud. Le calme avant la tempête, c'est mon moment préféré. Parce que moi aussi, je vais avoir du pain sur la planche. Je vais devoir tout observer. Les retours des clients en salle, mais aussi Anaïs au service et Anthony au fourneau. Bonjour. Bonjour. Pour deux personnes. Oui. Je vous laisse choisir votre table de deux. Merci. Ouh là, c'est ce qui s'appelle un pas déterminé. Question énergie, j'ai vu mieux. Formule du jour à 14 euros. Entrée, plat, fromage, dessert. Oui, c'est très bien. Oui, très bien. Bonjour. Oui, moi, je vais prendre une formule du jour avec une dérive de volal. Oui. Oui, moi aussi. Et escarbeuf. Oui, voilà. Merci. Bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour. Deux ? Oui, s'il vous plaît. Je trouve que le service démarre un peu mollement quand même. Anaïs manque de rythme. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que ça va monter en puissance ? Mais elle a plutôt intérêt à aller très, très vite sur les premières tables déjà pour se libérer du temps. Je vous laisse aller vous installer. Mais à mon avis, son attaque, elle n'est pas très, très bonne. Une chose est sûre, si elle démarre son service à ce rythme, il y a un moment où ça va coincer côté cuisine. Deux formules du jour. Alors, deux volailles en entrée, deux terrines de volailles et à suivre, deux escarbeufs. Alors, j'ai une formule du jour aussi à 14 euros. Entrée, plat, fromage ou dessert avec un verre de vin et café. Moi, je préfère prendre la carte. Si ça va, je n'ai pas. Terrines de volaille ou alors terrines de campagne et à suivre, c'est escarbeufs. C'est de la joue de bœuf. C'est la deuxième fois qu'on te listenne. Je crois que ça passe une troisième fois. Il va s'énerver. Elle n'a pas entendu, Anaïs. Si elle prend toutes les commandes avant d'enlever, il va être fou derrière. Qu'est-ce qu'elle fait ? Allez, allez, Anaïs. Allez, vas-y, va plus vite. Vous portez sur trois menus à 20 euros ? Plus vite, plus vite, plus vite. Oui. Ça va être froid, Anaïs. Ça va être froid. Ça y est, ça bloque. Dans deux secondes, Anaïs sera dépassée. Bonjour. Mousette. Quatre, trois, deux, deux. Je vous laisse aller vous installer. Alors là, faudrait qu'il m'explique l'intérêt de demander aux clients combien ils sont si c'est pour finalement les laisser se débrouiller tout seuls pour trouver leur table. Elle s'en fiche de ses clients ou quoi ? C'est vraiment pas professionnel et je ne vais pas laisser passer ça. Il y a des gens qui se placent tout seuls, Anaïs. Oui, je l'ai vu. Je ne peux pas être partout à la fois. Je ne peux pas être partout à la fois. Comment ça, ça monte ? Il n'y a peut-être pas qu'Anthony qui s'énerve en fait. Pendant un service, le chef, il me gonfle avec ses remarques. Il garde le sourire quand même. Je garde le sourire. Ah bon ? C'est un petit sourire, ça. Il n'est pas à ma place, quoi. Il faut que je gère tout toute seule dans la salle. Je vous donne une carte pour deux. Je n'en ai pas assez pour tout le monde, sinon. Ce n'est pas facile, quoi. Ça sonne là-bas. Et pendant ce temps-là, Anthony qui s'énerve sur sa sonnette. Anaïs, il faut vite qu'elle vienne. T'as un fléchier, c'est terrible. Il faut que tu sortes les trucs moins vite. Moi, je ne peux pas être au table. Ça y est, ça commence juste à s'énerver. Après, c'est fini. C'est terrible de volage. C'est terrible de campagne. On y va. Parce que vu la tournure que ça prend, ça ne ressemble à plus rien. Ça va ? Tu en sors ? J'essaye, chef. Je pense que ça va être les suites. Je vais déchanter. Ah ben, organise-toi. Oui, oui. Je fais du tout pour. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout le monde arrive en même temps et ça va être la panier. Alors, à toi de gérer. Tu te démerdes, tu gères. Bonjour. Allez. Deux, quatre, six. Ouais, je vous laisse vous installez sur la grande table. Je m'aperçois que tout le monde arrive en même temps. Alors, il faut que j'installe les gens, que je lui donne les cartes, les carafes d'eau. Là, je panique. Toutes les commandes sont prises, Anaïs, ou pas ? Non, dans la grande table. Il reste juste cette table-là. D'accord, OK. Bon, quelques tables sont déjà servies. Je vois que pour l'instant, la cuisine a l'air de tenir encore le rythme. Mais en salle, par contre, question organisation, c'est vraiment pas glorieux. On ne boit pas beaucoup de vin, les gens, ici. Il n'y a que de l'eau. Personne ne boit de vin ? Ben, non. T'en as proposé ? Oui, oui. À chaque fois, je dis que dans la formule, il y a le verre de vin. Ouais ? Ouais. Ça me paraît bizarre, ça. Je vais aller mener mon enquête. Vous ne prenez pas de vin, vous ? Si, si, on va en prendre, mais on ne nous a pas demandé. Vous n'avez pas eu de vin ? Vous n'en prenez pas ? On ne nous l'a pas pris. Si, il y en a eu. C'est vrai qu'on ne nous l'a pas pris. Comment se fait-il que les dames n'ont pas eu de vin, ici, à cette table ? J'ai annoncé dans la formule un prêt, plat, fromage ou dessert et un verre de vin café. Un verre de vin, alors oui. Non, ça me semble, on ne l'avait pas dit. Ah, bon. Soi-disant, je n'ai pas dit qu'il y avait le vin, compris dans la formule. Ce n'est pas vrai, moi. Quand j'annonce ma formule, je dis entrée, plat, dessert ou fromage, vin, café. Je marche aussi avec une formule du jour à 14 euros. Entrée, plat, fromage, dessert. Oui, c'est très bien. OK. Alors, non seulement l'attitude d'Anaïs n'est pas du tout professionnelle, mais en plus, elle me ment ouvertement. Non, mais où est-ce que je suis tombée, là ? Il faut que j'aille vérifier à toutes les tables ? Il va me gaver, là. Bon, côté salle, c'est sûr, Anaïs est larguée et je vois que de nombreuses tables ne sont toujours pas servies. Vous êtes rentrés après nous, vous êtes déjà servis, vous avez fini, nous, on n'est pas servis encore. Nous attendons notre entrée. On attend une demi-heure. Il nous reste 30 minutes pour manger, entrer, plat, dessert avant de retourner travailler. C'est un peu court, je pense. Manque un peu d'organisation. Ça y est, il fallait s'y attendre, les clients grondent. Je vais aller voir comment ça se passe en cuisine. C'est laquelle, ça, là ? Euh... Ah non, t'as pas fait les oeufs. T'as pas fait les oeufs, là ? Je faisais déjà toutes les terrines. Les derniers arrivés, les premiers servis. On voit déjà toutes les terrines, je te fais les oeufs, tout ça. Et après, je te commence toutes les suitannées. Ouh là 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 ! C'est quoi cette organisation ? Il fait d'abord toutes les entrées avant de passer au plat. Ah ben, je comprends mieux pourquoi les clients râlent. Ça, je suis un peu perdu. Il est juste un peu perdu. Il a complètement la ramasse, ouais. Si c'est comme ça que tu comptes avoir des clients, t'es mal barré, hein ? Oui. T'es conscient de ça, hein ? Oui, chef. T'as envoyé tout ce qui était facile, tu gardes le compliqué pour la fin seulement. Le problème, effectivement, il y a des gens qui sont arrivés avant, donc il faut faire pas rendre d'arrivée. Pas comme ça t'arranges, toi. Oui. Oui. Oui, oui, oui. En attendant, j'ai pas l'impression d'avoir un chef en face de moi et encore moins un patron. C'est vraiment du boulot d'amateur. Tout ça, là, tu peux envoyer déjà, là. OK. Tout ça, là. OK, chef. J'ai bien entendu, là ? OK, chef. La belle année, chef. Eh ben voilà, c'est ce que je disais. Anthony n'est pas pro. Il est tellement perdu qu'il serait prêt à accepter des ordres de n'importe qui. Ça en deviendrait presque risible si en plus, il ne travaillait pas comme un cochon. Bois. Il coupe son filet ou il a coupé la terrine. Ce n'est pas nettoyé. Ce n'est pas... Oh là là. Allez, Anthony, travaille proprement, mon sang, parce que je vais vomir mon repas d'hier, moi. Si tu as travaillé comme ça... Heureusement que les clients en salle ne voient pas comment il s'y prend. Ils partiraient tout de suite en courant. Excusez-moi. Oui, je lui ai dit, je vous ai entendu, je lui ai dit que vous avez moins d'une heure. On est arrière à 14h sur la nonnée, donc... D'accord, je vais lui répéter. Les poissons, ils sont peut-être allés le pêcher, donc on va attendre un peu. On voit cette table parce qu'à 14h... Oui, mais j'attends. J'attends le rouget. Il va mettre à la nonnée dans 30 minutes. Il ne pourra pas parce que le rouget, il ne sera pas cuit. Oui, d'accord, ça marche. Je n'avais pas compris. Pardon. Eh bien, au final, heureusement qu'Anaïs est là pour réfléchir à la place d'Anthony. Il est complètement dépassé par son absence totale d'organisation. Thérine, attention, monsieur. Merci. Voilà. Bon, tu veux que je t'aide à faire un truc, là ? Ben non, je vais tout dresser, donc c'est bon. Elle ne peut rien faire, Anaïs. Rien de préparer, je ne sais pas. C'est un travail d'équipe, la cuisine aussi est la salle. À un moment donné, il faut être capable de se partager le travail pour avancer et pour le bon fonctionnement du service et le bien-être des clients. Anaïs a un montant de puissance, là. C'est bien. Elle s'intéresse, elle demande si elle peut l'aider. Elle va un petit peu plus vite. Là, elle s'est bien reprise. Merci. Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'Anaïs, Anthony ? J'en aurais besoin, mais je n'arrive pas trop à déléguer sur les suites, les choses comme ça. Ah, d'accord, c'est intéressant. Il m'aura tout fait, celui-là. Alors qu'il se noie complètement dans un verre d'eau, il se paie le luxe de refuser l'aide de sa serveuse alors qu'elle lui propose enfin une solution pour limiter la casse. Je suis dépité. Ça ne sort pas, je pourrais l'aider à envoyer des plats chauds et non, il ne veut pas de mon aide. Alors que ça irait plus vite. J'ai du mal à déléguer parce que j'ai peur que ça ne soit pas fait comme je le souhaite, j'ai trop de quantité ou peut-être au cas où que ça soit froid. Bon, là c'est clair, Anthony va droit dans le mur. Je ne peux pas le laisser comme ça car j'ai peur que les clients finissent par quitter les lieux. Si je m'énerve, il s'effondre mais je vais quand même tenter de le réveiller. Allez, allez, vite Anthony, allez, vite. Allez, lâche pas. On y va. Trop saccadé là. Il faut que ce soit fluide un service. Allez Anthony, vas-y. Quand on est seul en cuisine, il faut un maximum d'organisation. Allez, 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 vite, vite, vite. Allez, Anthony, Anthony, quatre tables réclamées. Après, c'est en encore. Vite, allez. C'était un peu comme un coach, comme s'il avait une télécommande dans les mains et puis il disait vas-y, fais. Voilà, c'est bien. Allez. Voilà, j'ai l'air. L'impression qu'il commence doucement à sortir de sa léthargie, le petit Anthony. Quand on le pousse un peu, il réagit. Allez, vite, il ne faut pas oublier la salle de Rouget. J'ai toujours rien à manger. C'est un peu déplaisant. Je dois y aller dans pas longtemps. Je vais attendre encore 5-10 minutes. Si je ne suis pas servi, je vais devoir y aller. Les gens attendent là. Ça râle en salle. Oui, oui, chef. J'essaye de faire au mieux pour que les gens, ils attendent un minimum. J'ai peur que le chef, il renvoie les clients chez eux et dire, on arrête là, le service. Ça, ça me fait peur. Il n'est même pas cuit, en plus, son Rouget. Oui, mais... Il a combien, ton four ? Il est à 100. Il est à 100 degrés. Bien sûr qu'il ne va pas cuire, ton Rouget. Il fait quelque chose. Oui, chef. Allez, mets ton poisson dedans. Mets ton poisson dedans. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, vas-y, là, parce que le Rouget, il attend, il attend. Allez, allez, allez. C'est dommage parce qu'il y a un gros manque d'organisation dans son travail. Il y a du riz. S'il réfléchissait et s'il s'organisait mieux, ça sortirait correctement. Allez. Oui, chef. Il va cuire, ton Rouget. Et attention de ne pas trop le cuire, du coup. Bonjour. Vous l'avez vu, votre Rouget ? Oui, enfin. Ça va ? Non, c'est pas top. Dites-moi. C'est un petit peu de vinaigre. C'est un peu très plaisant. Au niveau des légumes, ils ne sont pas spécialement le même fou. C'est la tiède. Tiède ? Oui, tiède. Ils ne sont pas assaisonnés du tout. D'accord. Eh bien, c'était prévisible. Comme dit le proverbe, celui qui cuisine n'importe comment hérite forcément d'un client mécontent. Vous l'avez goûté, le décès ? Non, absolument pas. Pourquoi ? C'est pas bon. C'est grand sucré. C'est pas du tout goûté. C'est grand sucré. C'est pas du chimique. Eh, vous n'avez pas d'assiette, vous, monsieur ? Non, rien n'était pas bien. Oh, mais il aurait pu lui mettre un petit peu de sauce dessus. Et il renvoie sur une assiette froide. Eh, putain. C'est d'une maladresse. Bon, globalement, on ne peut pas dire que les clients soient enchantés. Le manque d'organisation d'Anthony en cuisine a des conséquences directes en salle. Il y a beaucoup d'attentes et la qualité n'est pas au rendez-vous. C'est marrant parce qu'au début, c'était Anaïs qui ralentissait le service par sa mollesse. Mais maintenant, c'est Anthony qui commet des impairs en cascade. Allez, Anthony, on en est où là ? J'ai vu que t'avais changé les tiens. T'en avais plus, donc t'as mis des légumes à la place. Oui, chef. Ok, très bien. Je pense qu'en salle, ils sont au courant. Non, chef. Ils ne sont pas au courant ? Non, chef. J'ai oublié de le dire. J'ai plus de pommes de terre non plus, donc je vais mettre de la purée de topinambour. T'as prévenu la salle ? Non, non. Non, chef. Et en plus de tout le reste, Anthony et Anaïs ont quand même un gros problème de communication. Ils ne se parlent pas. On ne va pas y arriver comme ça. Pourtant, la communication entre la salle et la cuisine est primordiale dans un restaurant. Imaginons qu'un client soit allergique au topinambour. Eh bien, c'est la catastrophe. Merci. Merci, monsieur. Merci. Passez une bonne après-midi. C'est la fin du service. Il est temps de faire un gros bilan avec Anthony et Anaïs sur ce que j'ai observé. Allez, Anaïs, va chercher Anthony, s'il te plaît. Oui. Ce point est déterminant pour savoir si, oui ou non, je peux faire quelque chose pour les aider à sortir la tête hors de l'eau. Mets-toi là. Alors le bilan du service, on commence par toi, Anaïs ? Moi, le service, pour moi, ça a été moins en salle. Après, c'était trop lent en cuisine, quoi. T'es contente de toi. Toi, ça va ? Ça peut être pire. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux, on le sait. Tu m'as fait peur au début du service parce que, dis donc, c'était deux tensions. Je me dis, si elle ne va pas plus vite, on est mort. Après, t'as accéléré. Heureusement, t'es venu demander s'il avait besoin d'un coup de main, Anthony. C'est très bien aussi. Et j'ai compris qu'Anthony avait du mal à déléguer. Mais il y a de bonnes intentions de ta part. Anthony. Je pensais être un peu plus en place que ça, mais en fait, non, quoi. Au bout d'une demi-heure de service, je commençais à savoir que je me faisais un peu dépasser, quoi. T'as donné beaucoup d'énergie, mais c'était pas de la bonne énergie. Ouais, bah oui, je le sais. T'as pas été organisé, t'as paniqué, mais t'as pas lâché. T'as été au bout. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. C'est ce qui fait que j'ai envie de t'aider aujourd'hui. Parce que je sens qu'il y a chez toi des possibilités, des capacités. Anthony, on va faire un truc. Tu vas me laisser gérer les problèmes du restaurant. Je m'en occupe. C'est pour ça que je vais te demander les clés. Tremble. Je sens que tu trembles. Quand le chef me demande mes clés, je pensais qu'il allait me faire une réflexion. Tu vois, ce restaurant, normalement, il devrait pas t'appartenir. Il est bon à vendre ou quelque chose comme ça. Ça m'a fait un peu paniquer. Et toi, tu vas faire un gros travail sur toi. T'es prêt à ça ? Oui, je suis prêt. Ouais, c'est sûr. Oui. Tu vas aller te reposer. Je suis prêt à voir ce que le chef, il me réserve, tout ça. Je stresse un peu, mais voilà. J'ai de l'espoir, il faut toujours en avoir. Vas-y. Anthony a été courageux et ça m'a donné envie de l'aider. J'ai bien senti qu'au fond, ce garçon avait juste un énorme problème de confiance en lui. Mais on verra comment travailler là-dessus demain, car à chaque jour suffit sa peine. Pour l'heure, j'ai donné rendez-vous à Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise. Il a étudié le dossier et son analyse va m'aider à trouver comment épauler Anthony. Bon, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Faisons un point sur la situation. Comme sans doute, on a un gros problème. On a une baisse très nette du nombre de clients. Depuis deux ans, ils perdent à peu près 140 clients par mois. Ça représente 25% du chiffre d'affaires et ça, c'est colossal pour un établissement de cette taille. La baisse de fréquentation, elle est due à quoi ? Dans un village comme celui-là, je pense que c'est une histoire d'image qu'il y a. De relationnel. Il a une mauvaise image dans le restaurant. Je crois que c'est ça aussi. Il doit être plus accueillant, plus avenant. Il doit changer de comportement, tout simplement. En gros, avoir un comportement de patron. C'est ce que je pense aussi. Mais il a un gros problème de gestion. Il a peur de manquer et il fait des mises en place pour faire des mises en place. Il faut vraiment qu'il évite le gaspillage en achetant trop et en mettant trop à la poubelle. Au niveau de l'analyse des chiffres, tu le sais, on devrait être à peu près à 70% de marge. Il sera combien ? 47. Ça veut dire que pour 100 euros de vente, il a 53 euros d'achat marchandise. Là où il devrait être à 30. C'est énorme. Il devrait être à 30, il a 54. Donc il achète trop, il achète mal. L'incidence que ça a, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont plus d'argent sur le compte en banque. Le problème, c'est qu'il ne met pas le nez dans les comptes non plus. C'est sa mère qui vient, qui fait 200 bornes tous les 15 jours pour venir voir vraiment ce qui se passe. Effectivement, s'il ne met pas le nez dans ses comptes, qu'est-ce qu'il fait ? Il dépense. Il dépense sans compter. Il a des stocks énormes qu'il met à la poubelle. La réputation du restaurant est très mauvaise. La situation bancaire est très mauvaise. Elle est dans le rouge. Est-ce que tu crois qu'il y a moyen de redresser là-bas ? L'avantage, on est dans un village. En changeant un peu son comportement, son image, on va pouvoir réamener du monde et le monde amenant le monde. L'effet bouche-à-oreille va aussi être important. Il est bien situé. Il y a un passage qui peut se carrer devant. On peut miser le côté original du côté troglodyte. On aime ou n'aime pas, mais en tout cas, on peut venir pour ça. Et puis, si on n'aime pas, s'il a de la bonne cuisine et s'il est sympa, quelque part, tu aurais envie d'y aller. Je pense qu'il est capable de cuisiner à peu près correctement. Le plus gros problème, à mon avis, que je vais avoir à faire, c'est changer le mental. Il faut que j'arrive à lui influer une dynamique positive. Il faut qu'il reprenne confiance en lui et qu'il retrouve une motivation et du plaisir. Je crois que ce garçon en a vraiment besoin. Tu vois ? J'ai un gros travail sur le bonhomme. Bon courage. Merci beaucoup. A très bientôt. Ciao. Bon, je suis rassuré par les propos de Nicolas. Je n'arrive pas trop tard. la situation est encore rattrapable. Après, il faut que je trouve des solutions pour qu'Anthony reparre dans une bonne dynamique. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Ce matin, je vais retrouver Anthony pour l'aider à changer son état d'esprit puisque tous ses problèmes viennent de là. Anthony a le sentiment d'être seul, mal aimé et incompris. Je vais lui montrer qu'il se trompe. Le tableau n'est pas aussi noir qu'il le pense. Eh ben ! Bonjour, chef. Ça va ? Ouais, ouais, ça va. J'ai bien dormi, ouais. Ouais ? T'as l'air reposé ? Ouais, ouais. Et le chien qui est là ? Ouais, ouais. Comment il s'appelle déjà ? Maya. Maya ? Elle est belle, ce chien. C'est bosseron, un peu. Ouais, ouais. C'est ça, ouais. C'est ça. Bon, c'est cool. On marche un peu ? Bon, déjà, je voudrais te dire un truc. T'as eu un bon comportement hier. Ouais. Ouais, tu t'es bien battu. Dans la difficulté, tu t'es arraché. C'était pas parfait. Je te dis, c'était loin d'être parfait, mais voilà, t'as compris des choses. Ouais, ouais, là, ouais. Et moi, j'ai apprécié. Et c'est vraiment ce qui m'a donné l'envie de rester et de t'aider, tu vois. Pour l'aider et débloquer la situation, Anthony va devoir mettre des mots sur ce qu'il se passe dans sa tête. Cette fois, c'est la personne que je vais écouter et non le patron du restaurant. Et depuis notre première rencontre, je sens bien que ce petit gars a besoin d'une oreille attentive. Mais profite de me dire des choses aussi qui vont pas. Je suis là. Ouais, ouais. Profite de ça. Moi, je te connais pas. Je suis neutre. Donc, je te juge pas. Au-delà de tous ces petits problèmes, il y a un truc qui va pas, c'est dans ta tête. C'est que je broie du noir tout seul, en fait. Je suis paranoïa un peu, quoi. J'ai l'impression que la terre m'en veut. J'ai l'impression de faire tout le temps mal autour de moi, quoi. Tu fais du mal autour de toi ? Ben oui, à mes parents ou peut-être à ma clientèle, à ma famille, peut-être à mes proches aussi. Donc, t'en es conscient de ça ? Oui. Tu fais tout pour t'isoler ? Il faut que tu sors de là, Anthony. Il faut que tu y arrives. Tu peux pas vivre comme ça. Le fait que, bon, ben, personne me rentre aux visites, tout ça, je me dis, bon, ben, ça se trouve, je suis intéressant pour personne, quoi. Anthony s'est enfermé dans sa solitude. Mais il n'est pas seul, loin de là. Je vais lui prouver qu'aujourd'hui, il y a une personne de son entourage qui peut vraiment l'aider à sauver son restaurant. J'espère qu'il va comprendre où je veux en venir. Je vais vous montrer des photos. D'accord ? Ben, c'est mon chien, ouais. Ben, c'est pas lui qui va m'aider, quoi. Là, déjà, pour me rassurer, quoi. Mais c'est pas Maya, ta chienne, qui va t'aider dans le restaurant ? Ouais, voilà. T'es d'accord avec ça ? Ouais, ben, on est juste là pour apaiser peut-être les moments difficiles et te tenir compagnie. Bon, très bien. Qui est cette personne ? Ma mère. Ben, j'y dois tout. Ta mère, elle t'aide. Ouais, ben, j'essaie. Tout ce qu'elle peut pour t'aider. Mais c'est pas elle qui va avoir toutes les solutions non plus. Et t'as 35 ans, aujourd'hui. Faut couper un peu, moi. Tu crois pas ? Oui. Le chef m'a fait rendre compte que c'était un poids pour ma mère. Elle me le montre pas, mais je dois la blesser intérieurement, quoi, c'est sûr. J'lui dois plein de choses. C'est elle qui représente tout, quoi. Je veux dire, on est complémentaire. Elle est moi. Relever le restaurant, c'est déjà la meilleure façon de la remercier, quoi. Bon, ta maman, c'est pas elle qui va trouver toutes les solutions aux problèmes que t'as dans ton restaurant. D'accord ? Il faut plus que tu comptes sur elle constamment. D'accord ? Il faut que tu sois autonome. Non ? Anaïs, parle-moi d'elle. Ben, c'est quelqu'un, franchement, que je respecte, parce qu'elle est là-dessus le début, quoi. Quelles sont les choses que tu lui reproches, Anaïs ? Ben, ce qui me bloque un peu, c'est bon, ben, on se dit juste bonjour et puis voilà, on parle pas trop, on arrive pas à se parler, franchement. en tout cas, elle te supporte. Parce qu'elle aurait pu se casser et aller voir ailleurs. Bon, moi, je vais te dire ce que je pense d'elle. Elle est volontaire, elle est courageuse, elle a sûrement des défauts, certes, certes, mais elle a aussi des qualités. Oui, je sais. Mais elle, elle peut vraiment t'aider. Mais il faut une stimulation, il faut une motivation et la motivation, elle ne l'a pas. Donc c'est à toi de la donner. Ça vaut le coup d'essayer, tu crois pas ? Oui. Une chose est claire, Anaïs et Anthony ont un mal fou à se parler. Pour débloquer la situation entre eux, j'ai invité Anaïs à se joindre à nous. Vous allez vous mettre au bas de dos, tous les deux. Alors, c'est pas un duel, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien. Vous allez faire trois grands pas. Un, deux, trois. Vous retournez. Quand je suis arrivé la première fois au restaurant, j'ai vu deux personnes très éloignées. Anaïs t'a reproché des choses à Anthony et Anthony aussi t'a reproché des choses à Anaïs. Vous en avez tous les deux gros sur la patate. Bon, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que tu vas dire ce que tu aimerais faire pour que vous soyez beaucoup plus soudés. Et à chaque fois que tu vas me faire une démarche, tu vas faire un pas en avant. Moi, je suis prête à parler plus avec Anthony pour résoudre les problèmes qu'il y a. C'est un grand pas. Voilà. Anthony, à toi maintenant. Il faut que je te fasse un peu plus confiance et que je te délègue un peu plus de boulot pour que tu te sentes déjà un peu mieux dans ta peau au restaurant et plus impliqué. Très bien, fais ton pas. Un grand pas. Voilà. Je vais faire des efforts à recevoir tes remarques que tu me fais et pas t'envoyer chier ou dire que c'est pas bon. Bien. Là, tu peux faire un grand pas. C'est très bien. À toi, Anthony. Ta prochaine résolution. Réfléchis. Réfléchis. C'est dans ta tête. C'est dans ton état d'esprit. C'est quoi ? C'est quoi ? Je ferai tout pour positiver un peu plus dans ma tête. Comme ça, je pense que ça mettra déjà du baume à tout le monde en tant que clientèle, personnel. Et voilà. Là, tu peux avancer. Un grand pas. Après, on s'embrasse. C'est pas ce que je vous demande pour l'instant. La chose la plus importante que tu aies dite, finalement, c'est ça. Et ça va entraîner le reste. T'es d'accord avec ça, Anaïs ? Oui. Il faut que tu sois positif. Oui. Et arrêter de croire que t'es en bas et que tu peux pas remonter la pente. C'est pour ça que tout va partir de toi, Anthony. Et Anaïs, elle suivra. Elle suivra quelqu'un qui est positif, qui est bien dans sa tête. C'est vrai ou pas vrai ? Oui, bien sûr. Je suis contente de la venue du chef parce qu'Anthony, il est motivé. et qu'il faut qu'il continue. Après, il a toutes les clés en main. C'est à lui de faire. Mais moi, je suis derrière. Anthony, aujourd'hui, là, tel que vous êtes, est-ce que t'as le sentiment d'être seul ? Non, non, je suis avec Anaïs. c'est la personne qui peut t'aider dans ton quotidien et dans ta vie professionnelle. Aujourd'hui, en tout cas. Tu comprends ça ? C'est extrêmement important. Grâce au chef, j'ai appris à avoir un peu plus confiance en moi et à moins me sentir seul parce que, d'un côté, on est une petite équipe, mais voilà, je peux compter sur Anaïs. c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Je me sens bien. Je suis vraiment prêt à repartir sur une bonne base. Je suis assez satisfait de ce qui vient de se passer. Anthony a eu un vrai déclic et il peut compter sur Anaïs. Il n'est plus seul. Je vais maintenant pouvoir m'attaquer à ma partie préférée, la cuisine. Proche ? Pas peur ? Non, non, je n'ai pas peur. Ça va ? Oui, oui, ça va mieux. Tu me touches ? Non, non. Oh, c'est trop vite, là. Je déconne. C'est bien que tu reprennes un peu plus d'assurance. C'est ce qui t'a manqué jusqu'à maintenant. Positive attitude. Positive attitude, c'est ça. De cuisiner avec le chef, c'est un peu impressionnant. Ça me fait super plaisir, oui. On va faire un truc très simple. J'aime bien retravailler les spécialités régionales. Et tu le fais, d'ailleurs. Oui, oui. Avec quelle recette ? Les ravioles. Les ravioles. Très bien. Justement, c'est ce qu'on va travailler. Moi, je veux te faire faire des ravioles un peu originales, agrémentées de topinambou, une béchamel allégée, un crumble parmesan. D'accord ? D'accord. Pour cette recette de ravioles originale, il vous faut de la pâte à ravioles, du comté, du persil, du fromage frais, des oeufs, du parmesan, du lait, de la crème liquide, du beurre, un oignon, des topinambours, un citron, de la chapelure, de la farine, du parmesan, du bouillon de volaille, du vinaigre, de l'huile d'olive et des herbes aromatiques. Je pense que cette recette, tu es largement capable de la faire, mais largement ! Commencez par faire une farce à base de persil revenu dans du beurre. Tu vas mettre tout le persil dans le mixeur. Ajoutez le fromage frais, les oeufs, le comté et mixez le tout. Il y a rien de sorcier. Compliqué pour l'instant. Une fois la farce bien mixée, réservez dans un saladier au frais. Deuxième étape, on va préparer la garniture. Lavez et épluchez vos topinambours, puis coupez-les en brunoises très fines. Voilà, c'est bien. Un oignon. Faites revenir l'oignon dans un mélange d'huile et de beurre. Ajoutez les topinambours et mélangez le tout. Salé, poivré. Ensuite, tu vas mouiller avec du fond de volaille. Tu laisses cuire jusqu'à évaporation. Voilà, ça, c'est ta garniture. Maintenant, on va préparer un petit crumble. Mélangez la farine, la chapelure et le parmesan avec les doigts. Puis étalez la préparation sur une plaque de cuisson. On va le mettre au four à 180 pendant une quinzaine de minutes à peu près. Ok, super. Ça, ça cuit. Quatrième étape, la béchamel. Pour cela, faites bouillir le lait et la crème. Dans une autre casserole, faites chauffer à feu doux le beurre et la farine pour obtenir un roux. Ça va jusque-là ? Tu suis ? Oui. Tu sens capable de faire ça ? Oui, oui. Bon, parfait. Pas compliqué. Ajoutez le lait chaud à la préparation. Attention. J'ai dit attention. T'énerve pas. Ça y est, c'est reparti dans tes travers qui t'énerve. Non. On va mettre un petit peu de noix de muscade. On va rajouter un petit peu de râpé d'ail. On va donner du goût. On va donner un peu de puissance à ta béchamel. Il faut qu'on monte les ravioles maintenant. Oui. On va utiliser de la pâte. Un ravioles. On va mettre notre farce. On va mettre le jaune. Et ensuite, une coupe. Et recommencer l'opération jusqu'à obtenir le nombre de ravioles souhaitées. Là, on a notre eau qui frémit. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Tiens, vas-y. Tu les prends. Tu les jettes dans l'eau. Allez, on va les cuire pendant 2 minutes 30 à peu près. Eau frémissante. Stopper la cuisson avec de l'eau glacée et passer au dressage. T'as vu, regarde. Le jus de volaille a été absorbé par le topinambour. C'est ce qui a donné du goût. Regarde, tu vois, ça fait... Un peu comme un risotto. Exactement. Ça donne quelque chose dont tu veux, tu vois, sans avoir mis de crème, rien. Commencez par déposer la brunoise de topinambour au fond d'une assiette creuse. Remplissez ensuite de béchamel. Passez au siphon pour plus de légèreté. Ensuite, je vais mettre mes petites ravioles pour qu'on les voit. Je vais mettre un peu de fromage. Le petit détail qui fait la différence, ajoutez un trait de vinaigrette perlée pour donner du peps et décorer avec un brin de persil. Voilà. Pas joli, ça ? Si, si. Léger. Différent. Ça peut le faire, ça, non ? Oui, bah oui. Les 12 ravioles que tu as sur ta carte, en fait, ça veut dire que tu as 12 semaines de ravioles. Tu vois la différence ? Tu te concentres sur une recette la semaine. Tu la fais bien. Tu la fais différente, originale. Et les gens, ils viendront pour ça. Et la semaine d'après, tu fais l'italienne. La semaine d'après, tu fais la jurassienne. Tu as le temps de réfléchir, de te poser pour construire ton plat. Je vois que ma carte, elle est trop compliquée alors qu'on peut faire très simple et très bon aussi. C'est pas parce que c'est compliqué que c'est meilleur comme dit le chef. On va goûter ? Oui. Ça te plaît ? Oui. C'est la meilleure de ce que je fais, quoi. Mais t'es capable de faire ça, j'en suis sûr. Oui, ben oui. J'en suis sûr. C'est juste que tu prenais pas le temps de réfléchir. T'étais bousculé, perturbé. Et là, tu te retrouves. Et je sais faire quelque chose de mes mains. Je sais que je sais travailler. Voilà, ça m'a encore remis plus confiance en moi. Alors, tu m'as dit quelque chose la dernière fois sur la clientèle. Qu'est-ce qu'ils pensent de toi, les gens ? Ben, que je suis pas bien aimable et tout. Qu'est-ce que tu as fait pour les faire venir dans ton restaurant ? Ben, pas grand-chose. Pas grand-chose. Ouais, ça, le problème. Il faut aller les chercher aussi, peut-être, les clients. On va pas venir tout seul. Alors, j'ai une petite idée. Puisque les villageois ne viennent plus chez Anthony, c'est Anthony qui va aller vers les villageois. Pour cette opération séduction, j'ai réservé un petit stand sur le marché de Quintena. Le but du jeu, faire goûter la cuisine du restaurant et redorer le blason de son patron. On va montrer aux gens du coin qu'il a retrouvé la motivation, Anthony. Ça va, chef ? Ça va, Anthony ? Ça va. Salut, Anaïs. Bonjour. Bon, regarde, un petit restaurant extérieur. C'est pour quoi ? Ben, c'est pour reconquérir la clientèle que j'avais perdue sur mon manque d'humeur et mon manque de respect. Et de montrer, vraiment, que t'es déterminé et que t'as envie, justement, de changer. Oui. Ça va te demander quoi ? Une attitude, un comportement, d'être avenant. Positif. Positif. Montre que t'es content. Montre que t'es heureux. T'es heureux de les voir et d'échanger avec eux. Souris et confiance en toi. Oui. Toi, Anaïs, tu vas aussi nous aider, tu vas organiser, tu vas servir, tu vas parler un peu avec les gens. C'est ton rôle aussi, en salle. Donc, on va commencer. Oui. Vous êtes prêts ? Oui, allez. Allez, venez, on y va. Anthony, aujourd'hui, il joue tout. C'est sa réputation. Il faut qu'il montre comment il est devenu, quoi, depuis l'arrivée du chef. Bonjour. Il y a des gens qui arrivent. Bonjour. 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 On va vous servir des ravioles maison au topinambour avec une crème béchamel avec un crumble parmesan. Salut, vous, mesdames. Prenez la petite cuillère. Allez, mangez, messieurs, dames. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, dites-moi. Allez, dites-moi. Allez, dites-moi. Ça va être une nouvelle raviole du pontet, ça. C'est mes os, messieurs, dames. Ça y est, là, il est dedans. Il est dedans. Il a compris ce qu'il fallait faire, qu'il fallait communiquer et être proche des gens. Je suis content de faire déguster mes nouvelles ravioles et montrer aux gens que j'ai changé d'état d'esprit, que j'ai repris beaucoup de motivation grâce au chef Philippe Estébé. Etche best, c'est pas compliqué pourtant. Etche best. Où que j'aille dans le pays, il n'y en a pas un qui arrive. Etche best. Ça vous plaît ? Super bon. Très bon. C'est très fin. Bonne association. Un goût, mais alors, à tomber par terre. Elle était très bonne. Voilà. Voilà. Allez, mesdames. Allez, monsieur, servez-vous. Explique aujourd'hui ce que tu vas faire. Je vais faire des ravioles comme ça. Je vais en faire une par semaine maison. Par contre, j'aurai une carte plus petite parce que je suis tout seul en cuisine. C'est peut-être pour ça que des fois, j'étais peut-être un peu con. On m'avait entendu un peu rouspéter parce que j'avais une carte trop longue. En fait, c'était à moi que j'en voulais. Ce n'était pas à ma clientèle. Donc, essayez de me pardonner et puis revenez, le chef a changé. Ah, j'aime entendre ça. Non seulement, il est avenant, mais en plus, il prend des initiatives en faisant son mea culpa auprès des villageois. Je me sens à l'aise maintenant avec les villageois de Quintena. J'espère qu'ils auront compris mon message parce que ça venait vraiment du cœur. En plus, il sourit. Ça me fait plaisir. Je ne l'ai pas trouvé comme ça moi quand je suis arrivé. J'aime autant vous le dire. Hein, Naïs ? C'est vrai ou pas ? Il a trouvé une chaussette, le chef. C'est exactement ça. J'ai du mal à croire qu'il y a à peine deux jours, j'avais devant moi un Anthony quasi muet et tout tremblottant. Je suis désolé pour ce que vous avez mangé si vous n'avez pas aimé. Tiens, vas-y, mouche-toi. Merci. On en refait d'autres. Qui sait qu'on n'a pas eu ? Faisons encore quelques-unes. La petite raviole, là. Transformation, alors, incroyable. Je veux dire, il est souriant, il communie. Il a l'air plutôt à l'aise, en plus. C'est génial. Le nouveau chef Anthony est arrivé. Je suis un nouvel Anthony, je suis Antonio. J'ai la positive attitude. Mais c'est juste personnel, le numéro de téléphone. Je sais que tu vas venir. Comme ça, je l'aurai. Je suis mariée. Je suis pas jaloux, c'est pas grave. Eh ben voilà, il se lâche complètement. On ne l'arrête plus. Je crois que je ne sers plus à rien. Anthony a pris les choses en main avec Anaïs. Il prend les réservations pour demain, pour l'ouverture. Donc, moi, je m'éclipse. Finissez, messieurs-dames, on n'a pas fait ça pour rien. une personne. Remplir mon carnet de réservation, ça me fait plaisir et ça me fait chaud au cœur. Comme ça, ça me rebooste. Je me sens pousser des ailes. À demain. À demain. Bonne journée. Bonne journée. On n'a plus de raison que ça ne fonctionne plus. Là, on est bien partis et on va continuer sur notre lancée. Bon, on va vous laisser ranger. Bon, allez. Allez, salut. Allez, je vais laisser Anthony et Anaïs méditer sur cette journée riche en émotions et en rebondissements car moi, j'ai encore un peu de boulot. L'inauguration aura lieu dès demain. Alors, direction le restaurant pour suivre l'évolution des travaux d'amélioration. Oula, il y a des cartons. Ça va, Philippe ? Bon, tu vas ? Ça va. On a fait pas mal de... Ça fait du ménage ? Oui, du ménage. Petit à petit, on arrive dans la sobriété. Ah oui, t'as changé... On a changé l'enseigne. L'enseigne, oui. Effectivement, il y avait ce petit panneau rose fuchsia qui n'était pas très, très joli. Ça clignotait un petit peu. Il y avait trop de couleurs. C'était un peu trop snack. Du coup, ça fait un peu plus restaurant. Ça va donner envie de rentrer. Allez, on va aller voir. Messieurs, bonjour. qui dit restaurant entre guillemets troglodyte, dit confiné. Donc le but, c'est quand même d'essayer d'ouvrir, c'est-à-dire de rééclaircir. Là, on l'a fait par le sol, déjà. Ah oui, ça donne une impression de volume plus important. Et ensuite, on a revu entièrement la lumière pour faire comme si, naturellement, il y avait des puits de lumière et en même temps, mettre en valeur cette fausse roche existante. Ah oui ! Ah, effectivement, oui. Et l'ouverture là-bas ? Donc l'ouverture, a priori, le chef est assez ours, assez introverti, etc. Donc, on s'est dit que de montrer un peu sa manière de travailler, en tout cas, de pouvoir le voir et de voir une animation derrière, il se passe quelque chose, c'était intéressant. Là, il n'aura pas le choix que de se tenir bien. Hein ? C'est bien, ça. C'est une bonne idée. Et à mon avis, pour Anthony, ça va lui faire bizarre. Bon, je vais aller voir en cuisine où il en est. Ok. En équipe, en tout cas, c'est pas mal. Merci, hein. Allez, salut. Alors, comment va Fabrice ? Ça va et toi ? Ouais. La cuisine, bon, elle est plutôt fonctionnelle, je pense, pour un cuisinier. Qu'est-ce que tu as prévu ? On était arrivé sur des niveaux de mauvais entretien qui empêchaient de fonctionner correctement. Donc, vraiment, on est un parti zéro. Et on a tout changé. On a tout retiré. On a changé le fourneau. On a mis de la vraie plaque de mijotage. On a mis des rangements du plan de travail en inox. On a remis un four mixte propre. Ah ouais, toute la ligne de cuisson a été changée. Même la friteuse. Tout changé, tout changé. Ensuite, un plan de travail. Donc, on a mis un granit pour travailler, pour faire ses préparations. Ouais, ouais. D'accord. On va les faire dans de bonnes conditions. Ensuite, on garde la surface en inox pour envoyer ses plats. On va y ajouter un petit peu d'un élément chauffant pour maintenir au chaud, évidemment. Et puis là, hop, vue sur la salle. Bravo. Allez, on va voir à côté. On a fait une vraie salle de préparation. On lui a ajouté des placards. Parce qu'au moins, il n'y en a pas partout. Ah ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Ah ouais, c'est bien. C'est vrai que la difficulté dans ce genre de cuisine où tu as des recoins, partout, on en met partout aussi du bordel. Donc, c'est compliqué. Et à côté, donc, la plonge. Et dis-moi, quand t'as sorti les meubles, c'était comment ? C'était vivant. Vivant. Bon, mais ok. Écoute, Fabrice, t'as encore du maï. Un petit peu. Mais on va y arriver. Bon, il y a encore beaucoup de boulot. En revanche, je trouve l'idée de l'ouverture sur la cuisine géniale. Ça va obliger Anthony à avoir une cuisine propre, une tenue et un comportement irréprochable. Et surtout, ça fera taire les rumeurs. Voilà, c'est mon dernier jour d'intervention. Hier, quand j'ai laissé Anthony sur le marché, il avait repris du poil de la bête, j'espère qu'il a gardé cet état d'esprit pour le service de midi. En tout cas, c'est sa nouvelle réputation qui est en jeu. Allez, maintenant, je file au restaurant. J'ai hâte de voir leur tête quand ils vont découvrir les transformations. et salut, bonjour, chef. comment vas-tu ? Ça va, chef ? Ça va ? Oui. C'est bien. Elle a mis l'écharpe ? Oui. Vous avez changé l'enseigne, chef. Ça fait plus clair. Ah, c'est bien. Déjà, ça fait plus restaurant. Ah oui, c'est sûr. En tout cas, ça a été une semaine intense, c'est vrai, c'était dur. Mais le résultat, de ce que je vois pour l'instant, le mec que je vois devant moi, il a changé. Maintenant, il y a eu des changements aussi ailleurs. On va voir ? Ouais, parti. Allez, suivez-moi. Oh là là. Comment tu te trouves ? Oh, ça a changé. J'ai pas l'impression d'être chez moi. Je suis ému, en fait, j'ai plein d'étoiles dans ma tête, quoi. Je me demandais si j'étais vraiment dans mon restaurant, quoi. Je suis vraiment au paradis. C'est super joli. C'est super, super joli. Alors, c'est vrai que le gros travail, il a été sur les éclairages. Ouais, ouais. C'est lumineux, c'est propre, c'est net. C'est une voix sale de restaurant. la vue sur la cuisine et tout. J'en ai même pas vu. Ah, mais moi non plus. Oh là là. Comme ça, maintenant, je peux vraiment plus m'énerver, quoi. Il y a un côté rassurant de voir le chef cuisiné. Tu vois, pour les clients, il voit qu'il y a quelqu'un derrière qui s'affaire, qui travaille. On va aller voir ce qui se passe derrière. Oui, chef. Allez. Anthony, à toi l'honneur. T'es prêt ? Ouais. Waouh. Waouh. C'est plus ma cuisine, quoi. C'est inconnaissable, quoi. Des vrais grilles et tout. Toutes neuves. Un vrai four. Maintenant, il faut le faire tout le temps, parce que les gens, ils le voient. C'est franchement bien. Merci, chef. Là, t'as un outil neuf, du matériel neuf. Tu ne peux que bien faire. Oui, que réussir, oui. Avec, en plus, cette idée de travailler là et puis de pouvoir regarder. Oui. Tu regardes les gens. Oui, oui. Tu vois qu'ils sont contents et tout. Et puis, il voit qu'il n'y a pas un chef qui fait la gueule, quoi. C'est ça. La sensation que tu avais d'être seul, mais tu ne le seras plus. Tu seras en communion avec les clients. Oui, chef. Tu seras plus seul, Anthony. D'accord ? Oui. T'as plus d'excuses, là. Ouais, ouais, c'est clair. Je vais tout faire pour que ça marche. C'est sûr que je vais moins m'en foutre. Je vais tout le temps garder et penser ce que le chef m'a dit déjà pour moi et mes parents qui voient que je me sors de cette situation. Là, ce qui est marqué, là, c'est marqué force, honneur et dignité. Moi, j'ai rajouté dignité. Oui, oui. Parce que tu n'en avais plus de dignité. Maintenant, tu l'as retrouvée. Hein ? Oui, chef. C'est un bout aussi qui va me rappeler ce que j'ai pu vivre avec le chef, de tout le temps rester digne et humble, d'avoir la tête haute. Il faut que tu aies une tenue irrapprochable. Comportement. Mais visuel, aussi. T'aimes bien le noir, toi. Oui. Tenue propre. Toujours impeccable. Oui. Bien apprêté, quoi qu'il se passe. Et bien sûr, t'auras une jolie mallette à couteau. Tu penseras à moi, comme ça. Oui. Hein ? Tu penseras tout le temps à moi. Ça me fait plaisir, quoi. Voilà, je suis un newtoni. Tu veux dire, remets pas tes anciennes vestes avec tes problèmes, mets des choses neuves parce que t'es le newtoni. Alors, je vais vous expliquer quand même ce qui va se passer. On va faire venir du monde. Il va falloir les convaincre. Maintenant, c'est votre nouveau restaurant. C'est surtout une nouvelle image que vous allez donner. Vous êtes prêts tous les deux ? Oui, chef. Motivés ? Oui, chef. Motivés, oui. On va faire revenir ces gens ici, dans ce restaurant. Oui, chef. Redécouvrir une nouvelle cuisine. Ça me booste pour le service de midi. Je suis confiant. Positive attitude. Newtoni. Il y a de l'énergie là. Ça, c'est bien. Toi aussi, je compte sur toi. Allez, tu vas en salle et nous, on va changer. Et c'est parti. Allez. Wow. le corsaire. C'est parti. On va aller dans les frigos. Allez, go. Ce midi, pour l'inauguration, nous allons servir un menu régional avec nos ravioles au topinambour suivies d'une vérine pomme-châtaille en dessert. Globalement, le service, on devrait presque pouvoir l'envoyer tout seul. Tout va bien. Vous avez juste à me regarder, chef. Là, 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 là. Là, 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 là. Eh bien, voilà, je cours moins, quoi. Ce n'est pas parce que c'est compliqué que c'est forcément bon. Non, ce n'est pas parce que c'est compliqué que c'est meilleur. Oui, voilà. Il est dans une super dynamique, je le gérais, il a pigé. Je n'ai rien à faire, c'est bien. Inaugurer la nouvelle cuisine avec le chef, c'est quelque chose qui restera inoubliable. Je me sens encore plus motivé. Voilà. Sur le service de midi, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'on se rate. Mais après, ça va. Je suis bien. Vu qu'Anthony, il est bien, je suis bien aussi dans mes baskets. Alors, bon, allez, dernier petit débrief avant le service. Toi, t'es calée. C'est bon. Tu sais ce que t'as à faire. Oui. Nous, ça va aller vite. Oui, d'accord. Anthony, des recommandations pour Anaïs ? Courage, force et honneur. Positif, sourire, tout. Voilà. On donne tout. C'est bon pour moi. Allez, on y va, c'est parti. Bonjour. De couvert ? Oui, c'est ça. Allez-y, installez. Ça arrive pas mal. Ça arrive. Allez, on commence. Mais les plaques, allez, on y va. Ça commence à rentrer, là. Oups, la maison 2, déjà. Allez. Déjà, on va commencer avec ça. Alors, le menu de jour, raviole de Royan avec fricassée de topinambour et à suivre une verrine aux pommes caramélisées châtaignes et un crémeau au marron. Merci. Là, il me faudra deux plaies à suivre des desserts, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Voilà, bon appétit. Évidemment, ce midi, j'ai convié la famille d'Anthony. Ses parents et sa sœur vont pouvoir constater par eux-mêmes la transformation du bonhomme. J'espère qu'il va être à la hauteur et qu'il ne va pas me décevoir. Ah, le sol. Ah, ça change tout de suite. Ah, puis regarde la cuisine. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est joli, hein. Bonjour, Anaïs. Bonjour. Bonjour, Anaïs. Trois. Ah oui, on est trois. Allez, je vous laisse vous installer. Avant de venir au restaurant, j'avais rencontré Mélina, la maman d'Anthony qui n'en pouvait plus de tout gérer à la place de son fils. Je m'étais engagée avec lui à lui donner un coup de main pour lancer son restaurant. Mais d'un coup de main, c'est devenu un cauchemar. J'aimerais vraiment, mon mari et moi, on n'est pas tout le temps à penser qu'au problème d'Anthony, quoi. Ah, puis c'est bien, là, on peut bien le surveiller, là. Hé, regarde, c'est qu'il y a là. T'as vu ? Oui, ça me fait chaud au cœur de voir mon papa, ma sœur et ma mère aussi. Ils vont découvrir le new Tony et la new cuisine. Les dames en premier. Voilà, bon appétit. Merci. Bon, vous avez pensé quoi du repas ? Les ravioles. C'est un délice. C'était délice, c'était très fin. Ouais. C'était bon ? Vous avez aimé le dessert ? Beaucoup. Surtout la châtaille. 100% des choix. C'est ça. Mais il faudra revenir. Il faudra revenir. Sans souci. Il ne me reste plus qu'à aller retrouver la famille d'Anthony et ma mission ici sera vraiment accomplie. Vous en êtes peut-être pas aperçu, mais je peux vous dire qu'en 5 jours, il a changé. Ah bah oui, oui. Parce qu'il y a une vraie remise en question. Mais il va falloir que vous l'aie dit en ce sens. Ça veut dire couper le cordon. D'accord ? Oui, oui. Parce que je sens qu'il y a ce besoin de votre part de materner un peu trop. Bien sûr. Donc, vous avez quelque part une part de responsabilité. Ah bah j'en suis consciente. Lâchez petit à petit jusqu'à qu'Anthony soit autonome, indépendant. Parce qu'il est capable de le faire. Je n'en doute pas. J'aimerais dire au chef Philippe Echtebès que vraiment ces jours qu'il a passés avec Anthony, ils l'ont grandi, l'ont rendu fort. C'est un nouveau départ. Je lui souhaite que de réussir et plein de bonheur pour les jours à venir. Allez, on y va ? Allez, viens. Bien. Anaïs, viens là, viens là, viens là, viens là. Viens là. Il y avait du boulot. Pas tant sur la cuisine. Je veux dire, j'ai vu des choses pires que ça. Mais par contre, il y avait un gros travail sur le bonhomme. Quand le moral n'est pas là, finalement, on n'arrive à rien. Et Anthony, il n'avait plus le moral. Il était perdu. Aujourd'hui, je pense qu'avec ce qui se passe, il se sent beaucoup moins seul. Il a compris beaucoup de choses. J'avais Anaïs. Voilà. Mais c'est ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que voilà, Anthony, il a retrouvé le sourire. Je vois qu'on est une équipe avec Anthony. Ça fait du bien. Moi, à l'avenir, je le vois bien. Des clients, du monde. Anthony, content, heureux et fier de son restaurant. On peut les applaudir tous les deux. En tout cas, pour moi, c'était une belle semaine. Mais avant de partir, je vais te donner un truc. C'est les clés de ton restaurant. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Tu vois ? Donc maintenant, voilà. C'est toi le nouveau patron de ce restaurant. Prends tes responsabilités et sois fort. Et prouve à ta maman, à ton papa et à ta soeur, que tu es capable d'y arriver. Ton combat, il va être là maintenant. Oui, chef. Prouve-leur que tu es capable de réussir. Parce que tu peux le faire. Ben, chef, je vous remercie vraiment de ce que vous avez fait pour moi. J'ai changé. Que ça soit dans deux mois, dans six mois, dans un an, dans deux ans. Je suis convaincu que vous reverrez le new Anthony. Force, honneur et dignité. Anthony, bats-toi, mon garçon. Oui. Et lâche rien. D'accord ? D'accord. Anaïs, allez, toi aussi. Je compte sur toi pour le soutenir aussi. Vous êtes deux, maintenant. Il faut remettre une équipe. Les trois, Yamaya. Et Yamaya aussi, ta chaîne, bien sûr. Allez, au revoir. Au revoir, tout le monde. Ma mission est terminée. La semaine a été très difficile. Mais je suis content du travail qu'on a fait. Mais ce que je retiens dans tout ça, c'est que je n'ai pas fait que sauver un restaurant. J'ai aussi sauvé un homme qui était perdu. Depuis mon passage, Anaïs a quitté le restaurant. Anthony lui a trouvé une remplaçante. Il a repris confiance en lui et reste motivé. Il continue d'ailleurs à faire des améliorations dans son restaurant pour accueillir ses clients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501